C'est ici que les instruments ont détecté leur présence, professeur. Parfait. Si l'un des mini-poussavis de venir traîner par ici, le gaz le paralysera en un rien de temps. Et lorsque je lui aurai administré l'antidote, j'aurai sous la main un spécimen en parfaite condition physique que je pourrai montrer au public. Je ferai bien informer le quartier général de Skistrab. Qui se permet ? C'est ici Poppins, poste 4. Le professeur Chassard a vaporisé du gaz dans le conduit du tirant de foot. Bien reçu, je fais immédiate pour condamner le secteur. Alors, alerte générale, risque d'intoxication chimique au poste 4, mise en place du dispositif de sécurité. Voilà, défense d'entrée. C'est bon les gars, tout est paré de ce côté-là, allons-nous-en. Tom, regarde, le passage est bloqué. Oh, flûte, on peut même plus aller sur le terrain de foot. Tom, tout ça, c'est de la faute de cet affreux professeur et de ce gaz paralysant. J'ai une idée. On va quand même y aller. Mais on va pas pouvoir respirer. T'en fais pas Lucie, ton grand frère est maître de la situation. On dirait bien les vélos des enfants. Oh non, ils jouent dans la zone interdite. Tom, Lucie, revenez, vous allez être asphyxiés. Sentez-vous là ! Maman ! Oh, William, je... je ne peux pas bouger. Ne te fatigue pas à parler, Hélène. Nous allons t'emmener à l'hôpital. Eh bien, comment va-t-elle, docteur Bonnet ? Oh, son pouce est considérablement ralenti. Dites, elle va s'en sortir. Je l'espère, Lucie. Il va nous falloir trouver très vite un antidote. Ah ben, dites-moi seulement où je peux le trouver, puis je vous le ramène dans la seconde qui suit, pas de problème. Bon, ce n'est pas aussi facile, Charlie. Et là, je ne connais pas le remède. Et notre hôpital n'a pas l'équipement requis pour effectuer les analyses nécessaires. Alors, où faut-il l'emmener, docteur ? Mon petit, le seul endroit susceptible de nous procurer ce que nous cherchons se trouve au-dessus de nos têtes. Oh ! L'hôpital des grands... J'en ai bien peur. Mais on ne peut y emmener, Hélène, c'est impensable. C'est très joli, Madame Simon, mais ce n'est pas votre genre. Éric, écoute-moi bien. Si je n'avais pas promis à tes parents de te surveiller... Tom, Lucie, vous êtes là ? Que se passe-t-il ? Tout est de notre faute, Éric. Qu'est-ce qui est de votre faute ? Maman est gravement malade à cause de nous. Si nous n'avions pas été joués dans la zone interdite, maman n'aurait pas respiré ses gaz toxiques. Oh, calme-toi, Lucie. Il y a sûrement un moyen de la sauver. Mais le docteur a dit que son cas était désespéré. Arrête de pleurer, Lucie. Sinon, je vais pleurer aussi. Si seulement je pouvais être malade à sa place. Oh, tu sais, on ne sera pas plus heureux, Éric. On t'aime aussi. Hé, attendez ! Je viens de trouver un moyen de faire passer ça. Tom, Minnie, je n'ai vraiment pas le cœur à rire. Ne t'emballe pas, Lucie. Il suffirait qu'Éric prétende avoir les mêmes symptômes que maman et on l'emmènerait à l'hôpital pour le soigner. Et je vous repasse à le remède. D'accord. Je prends les choses en main. Madame Simon, je ne sors pas bien. Je crois que je vais être malade. Fais voir. Oh, mon petit, tu as de la fièvre. Ton front est brûlant. J'ai dû être empoisonné. Il y avait une odeur de produits chimiques sur le terrain où je... J'appelle vite une ambulance. Dites-toi, il va arriver. Ne t'en fais pas, ça marchera, j'en suis sûr. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Le docteur ne va plus tarder. Tout va comme sur des roulettes. Le docteur va bientôt arriver. Je t'avais dit qu'il y arriverait. Nous ne pouvons pas te laisser seul avec le docteur, Éric. Nous devons rester en contact permanent avec lui au cas où l'état de la patiente évoluerait. Comment faire pour que le docteur ne vous voit pas ? Voilà ce qu'il nous faut. Va me chercher ce tuyau, Éric. Ça va servir à quoi, grand-pamini ? À communiquer, mon garçon. Mais oui, Éric, tu nous parleras par l'intermédiaire de ce tube. Mais si je parle là-dedans, le docteur va me repérer. Non, pas si l'un de nous se cache sous ton oreiller pour assurer la liaison et te souffler les messages de... Cirée, je dois bien ça à ma maman. C'est très héroïne de ta part, Tom. J'y serais bien allé, mais vois-tu, j'ai promis au docteur de... Merci. Nom d'un grain de ciel, le tube est trop court. Que va-t-on faire ? Tu vas voir ce qu'on va faire. Ouais, on oublie tout ça et puis... Pas du tout. Tu vas sortir de là, grand-dadé. Et tu vas faire le relais entre ici et l'autre bout du tuyau. Vas-y. Laisse-moi rester avec toi, grand-pamini. Je suis trop jeune pour qu'un grand me marche dessus. Chut ! Voilà le docteur. C'est bien toi, Éric le Grand ? Oui, madame. Raconte-moi ce qui ne va pas, mon petit Éric. C'est-à-dire que... voilà, j'ai... j'ai... Oh non, on a oublié de dire à Éric ce que ressent maman. Va dire à Éric que ses muscles sont devenus raides et aussi qu'il a du mal à respirer. Ah oui ? Mais pourtant il semblait qu'il allait tout à fait bien il y a une minute. Il se porte à merveille, grand bêta ! Ce sont les symptômes d'Hélène ! Évidemment ! Bon, j'y vais. Eh bien Éric, je t'écoute. Dis à Éric que ses corps aux pieds le font souffrir et que ça... Non, non, non ! Ses muscles, on souffle coupé, sa respiration est toute raide. Oh non, non, non ! Attends une seconde, ça y est ! Il a un mal de chien à bouger, il ne peut plus respirer. T'inquiète Charlie ! Tu as beaucoup de mal à bouger et de grandes difficultés à respirer. J'ai énormément de mal à bouger madame et aussi énormément de mal à respirer. C'est A. Grand pas ! La réponse d'Éric c'est A. Attends, il me semble que le ton était plus grave. Non, non, non ! Mais tais-toi donc, c'est plus idiot ! Je ne sais exactement que penser de tout ça, Éric, mais tu me sembles en parfaite santé. Mais c'est impossible ! J'ai respiré des gaz toxiques. Ma gorge me brûle. Dans ce cas, nous allons devoir établir un diagnostic plus poussé. Je vais immédiatement faire procéder à une analyse de sang. Une analyse de sang ? Analyse de sang ? Une analyse de sang. Je porte ça au laboratoire et je reviendrai dès que j'aurai les résultats. Si tu as besoin de moi, appuie sur ce bouton. Elle a emmené mon sang. Je n'ai pas pu l'arrêter. Elle va découvrir qu'Éric n'est pas malade du tout. Nous sommes fichus. Non, au contraire, ça se passe mieux que je n'avais espéré. Passez-moi une seringue. Je vais prélever un peu de sang sur notre malade. Je ne comprends rien. Comment le docteur Desgrands va savoir ce qu'a maman s'il analyse le sang d'Éric, docteur ? C'est simple, Lucie. Nous allons mélanger le sang de ta maman à celui d'Éric et nous bénéficierons d'une analyse complète. Vite au laboratoire et versez-moi ça dans le sang d'Éric. Prends ça, Charlie. Et tiens-le bien. La vue du sang m'incommode. D'accord, grand-pà Minnie. La vue du sang ne dérange absolument pas. J'en ai vu d'autres. Dans la vieille... Charlie ! Allons debout ! Il ne manquait plus que ça. Mais c'est la vue du sang ne dérange pas. En route, Dracula. On a du pain sur la planche. Non, grand-pà. Je te nous diolais. Il a raison, grand-pà. Tout ça, c'est notre faute. Tom, Lucie... Oui, maman ! Restez ici, tous les deux. Le docteur Lamont souhaite avoir les résultats le plus tôt possible. Il va nous falloir attendre que ce type sorte pour qu'on puisse faire notre mélange. Ça y est, je sais ce que nous allons faire. Amène-toi. Toutes les pareilles, grand-pà. Allons-y, Charlie. Par ici. Allez, vas-y. Monte là-dessus et verse le contenu de cette éprouvette là-dedans. Viens. Jeu d'enfant. Viens. Qu'est-ce que tu fais, Charlie ? Je jette un oeil dans ce microscope. Oh, dis-donc, t'as un gros nez ? D'abord, sois poli quand je te parle. Au travail ! Ah, t'énerve pas, grand-pà, ça arrive. Voilà, j'y suis. Eric, le grand. Youps-donc. Hé, je suis coincé ! On n'a pas le temps de jouer au cosmonaute. Enlève-moi vite cette combinaison spatiale et active-toi. Cet enfant abrège mes jours. Eh bien, grand-pà, Minnie, qu'est-ce que tu disais à propos de cosmonaute ? Charlie, si j'emmène la main sur toi, tu vas voir. Maintenant, dépêche-toi. Attends, fais pas, ça va pas traîner. Descends de là, vite ! Mon pied, il s'est coincé ! Maladroite. Mon Dieu ! Charlie, on peut dire que nous l'avons échappé, belle. Si, au moins, j'arrivais à me décoincer. Mission accomplie, les enfants. On a mélangé les sangs sans embêtement. Hé, mais ça rime, sang et embêtement. On a mélangé les sangs sans embêtement, grand-pà et moi, on est les rois. Si tu n'arrêtes pas de faire le singe, grosse bête, je te fais avaler ta casquette. Oh, j'ai froid, j'ai si froid. Détendez-vous, madame. Nous faisons tout notre possible. On est réellement désolés, maman. On te promets qu'on ne recommencera plus. Tu vas guérir, maman. Il faut que tu guérisses. Est-ce qu'elle va mal, docteur ? Ah, son pouce affaibli, mais j'espère que ce docteur va trouver ce remède au plus tôt. Psst, le docteur revient. Charlie, vite, retournons à nos places. Eric, je te rapporte les résultats des analyses. Nous avons effectivement relevé quelques traces de poison dans ton sang. Malheureusement, je ne suis pas experte en produits toxiques. Par contre, je connais quelqu'un de très compétent en la matière et il n'est pas très loin. Dis, tu entends ça ? Ils vont trouver le médicament et il sera guéri. Je l'espère, Lucie, très sincèrement. N'oublie pas, Eric, tu as très froid. J'ai froid, docteur. J'ai terriblement froid. Tiens, prends ça. Ça ne peut te faire que du bien. Une pilule ? Oh, qui est-ce, monsieur ? Mais Eric, il n'y a personne. Oui, bien sûr. J'ai dû rêver. La fièvre, peut-être. Je délire, sans doute. Maintenant, en avant. Repose-toi maintenant, Eric. Je reviendrai dès que le spécialiste sera là. Donne-la-moi. Pour madame Minnie. Apporte de l'eau, Lucie. Il faut qu'Hélène avale ce cachet. Voyons voir. Hélène pèse 60 grammes et Eric 40 kilos. Ce qui nous fait 6 grammes pour 1 kilo. Parfait. Je divise par 1 et je multiplie d'autant. Voyons, ça devrait aller. Je l'ai fait mettre en observation. Eric, le spécialiste est arrivé. Je suis sûre qu'il sait quel est le bon remède, grand-pain. Je te présente le professeur Chassard. Oh, non ! Eric, le grand. Nous nous connaissons, il me semble. Maintenant, dis-moi, où étais-tu exactement quand tu as respiré ce gaz ? Oh, eh bien, je... À l'école, près du terrain de foot. À l'école, près du terrain de foot. Je vois, d'après les analyses, que ton sang ne contient qu'un dixième de milligramme de poison. Eh bien, oui. Comme je l'aurais dit, j'en ai respiré. Ça m'a rendu malade. Un dixième de milligramme de ce produit ne peut pas te rendre malade à ce point, Eric. Et pourtant, je vais très mal. Professeur Chassard, dites-moi, et ce médicament ? Oh oui, bien sûr. D'abord, je dois procéder à quelques tests. Bélanger ? Oui, professeur Chassard. Apportez-moi l'équipement. Le docteur Lamont est demandé chambre 107. Si vous voulez bien m'excuser, professeur Chassard. Mais docteur ! Eh bien, Eric le Grand, comme on se retrouve. Je vais tâcher de te rafraîchir la mémoire. Tu te souviens de cette chasse à la souris dans ta chambre ? Ou de ces fouilles au chantier ? Je ne me sens pas bien, je... Tu veux que je te dise ? Eh bien, tu mens. Mais, qu'est-ce que vous faites ? L'infime quantité de poison décelé dans ton sang ne peut te faire de mal. Par contre, elle est suffisante pour paralyser quelqu'un de 8 cm de haut. Oh ! Il a tout deviné ! Tom et Charlie vont devoir rentrer avant qu'ils ne les trouvent. Maintenant, dis-moi où est-ce que tu caches ton ami malade, hein ? Mais il me faut l'antidote. Je souffre beaucoup, vous savez. Es-tu certain qu'une goutte seulement ne te suffirait pas ? Eric, occupe-le pendant que je descends sur le tuyau. Ma gorge, il faut que je boive. Qu'est-ce que ça fait ici, ça ? Je ne sais pas. Professeur Chassard, si j'effectuais quelques recherches au dehors... Laissez, inspectez cette chambre. Il faut nous en aller d'ici avant que cet horrible professeur nous trouve. Je crains bien qu'elle n'ait raison. Nous allons devoir nous passer de ce médicament. Dites, vous n'oubliez pas mon antidote ? Ne t'inquiète pas. Il y en a bien assez pour 3 mètres d'aplomb si cela s'avère nécessaire. Vous avez entendu, il a le médicament. Oui, mais aller le chercher là-haut risque d'être très dangereux. Dans ce cas, j'y vais. Moi aussi. C'est à cause de nous que tous ces ennuis ont commencé. C'est à nous de réparer. Une minute. Cette mission est trop délicate pour vous deux. Il faut quelqu'un d'expérimenté et rusé. Oh, de tels compliments mon or, grand pas. Je ne parlais pas de toi. C'est à moi d'y aller. Et toi, tu viens avec moi. Il n'en est pas question, je ne retournerai pas dehors. Comme je disais, c'est trop dangereux. Charlie. De toute façon, ici, c'est aussi dangereux. Professeur, les signaux proviennent de l'évier. Vite. Ce n'est pas le moment de jouer au Père Noël, grand adhais. Mais enfin. Oh non, ils se rapprochent de plus en plus. Ils ne vont pas tarder à les attraper. Il y a quelque chose dans cette armoire. Tu m'as appelé. Professeur Chassard, qu'est-ce que vous faites ? Nous essayons de trouver ma rafiole de médicaments. Où est-elle, Bélanger ? Je ne sais pas, professeur. Tout va bien, Eric. Maman, il est guéri. Eric, où est-ce que tu vas comme ça ? Je crois que le professeur Chassard avait raison. En définitive, ce gaz ne m'a rien fait. J'ai tout simplement mangé trop de gâteau au chocolat. Merci, docteur Bonnet. Je me sens déjà beaucoup mieux. Je suis contente que tu ailles mieux, maman. Moi aussi. Et je te promets que nous ne ferons jamais plus quelque chose qui puisse faire du tort aux autres. J'en suis perçue à des temps. Merci. Bon sang. Qu'est-ce que c'est beau, les fins heureuses. Je sais ce que tu ressens, Charlie, mais il y a une chose qui me soulagerait vraiment, tu sais. Ah oui ? C'est laquelle, grand-pamini ? Que tu enlèves ton pied du mien, grand-dadin ! Tu es en train de m'écraser les orteils ! Oh, ben ça y est, c'est le nouveau coincé. Alors, mon dos, vite, appelez une ambulance pour faire quelque chose. Charlie, qu'est-ce que tu fais ? Je te cherche partout. Je fabrique un téléphone à ficelles, grand-pam. Un téléphone à ficelles ? Oui, ça fonctionne comme un vrai téléphone. Tu fixes une ficelle au fond de ses gobelets et ensuite tu tires. Reste là, grand-pamini. Tu vas être épaté. Est-ce que tu m'entends ? Eh, ça marche ! Évidemment que ça marche ! Comment pouvais-tu en douter ? Puisque je suis un génie.